Est-ce que vous aussi vous avez l'impression de ne pas avoir le temps ou que les journées sont tellement courtes que vous n'avez pas le temps de faire les choses les plus importantes ? Aujourd'hui je vais vous expliquer 5 méthodes qui ont permis de gérer mon temps de manière plus productive et de vraiment atteindre mes objectifs. C'est parti ! Alors pour me soutenir n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne évidemment et puis laisser un commentaire si vous avez des questions j'y répondrai dès que possible. Alors aujourd'hui on est entouré d'applications que ce soit sur les téléphones, que ce soit sur l'Apple TV, que ce soit sur l'ordinateur on est vraiment entouré d'applications et entouré surtout de distractions, des petites notifications à gauche, un appel, un WhatsApp. Donc voilà, on est quand même surmené de ce point de vue là. Et donc aujourd'hui je vais vous partager 5 éléments que j'utilise pour éviter d'être distrait. Alors la première chose à faire selon moi c'est de supprimer tout simplement de votre smartphone LinkedIn, Instagram, Facebook, tout ce qui pourrait en tout cas vous distraire durant toute la journée. Prendre vos téléphones quelques secondes 50 fois par jour c'est au final énorme. Vous ne vous rendez pas compte le nombre de temps et d'heures qu'on passe là-dessus. Donc moi ce que j'ai fait c'est que quand je veux aller sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, je prends mon ordinateur et je vais dessus. Et parfois évidemment quand je suis sur le trajet ou quand je suis au supermarché ou n'importe où, je ne suis pas distrait par ces éléments-là. Donc je reste bien focus sur ce que je suis occupé à faire et si j'ai envie de prendre le temps pour moi, je n'ai pas de notification des réseaux sociaux. Ça je dirais c'est la première chose que j'ai faite et franchement c'est intéressant d'essayer, ne fût-ce que 24 heures, voir un peu le bon et le moins bon. La deuxième chose c'est les notifications sur le téléphone. Donc là tout simplement désactiver toutes les notifications comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas de distraction pendant la journée. Quand vous voulez regarder qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, vous fixez un moment de la journée, un ou deux moments même, que ce soit le matin ou le soir ou n'importe. Vous pouvez checker les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qui s'est passé et y répondre. J'y consacre je dirais une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi et c'est amplement suffisant. La troisième chose c'est que si vous avez l'impression que vous avez ces derniers mois pas eu le temps de savoir qu'est-ce qui s'est passé, vous vous demandez tiens les deux mois sont passés et en fait je ne me souviens pas exactement d'avoir fait quelque chose d'intéressant et donc du coup vous perdez un peu le fil. Alors pour ça c'est simple, c'est un truc que j'ai pris d'un livre que je vais vous partager dans la description qui est Make Time de Jake Knapp et son co-auteur. Donc ce qu'ils expliquent c'est que sa journée il faut essayer de la diviser en blocs. Donc c'est à dire que si vous dites ok je m'occupe des réseaux sociaux deux fois par jour, et bien de 10h à 10h30 blocs réseaux sociaux et puis l'après-midi 4h à 4h30 blocs réseaux sociaux. Comme ça vous avez tout le reste de la journée, le temps pour vous occuper des projets que vous êtes occupé à faire. Même chose pour d'autres, moi au final mon calendrier c'est tout des blocs qui sont l'un et l'un sur de l'autre. C'est franchement quelque chose que je vous conseille d'utiliser. Moi je fais ça depuis quelques mois et ça me libère l'esprit, ça m'oblige à suivre les objectifs que je m'étais donné il y a quelque temps. On est fin mars, donc du coup 1er janvier on s'était tous fixé des objectifs. Voilà il faut les suivre, le but c'est quand même de fin d'année, d'avoir un résultat. Donc voilà pour la troisième solution. La quatrième astuce que j'utilise c'est de manger de manière saine. C'est à dire à midi prenez le temps pour vous, prenez le temps de manger quelque chose de sain. Mettez vos téléphones de côté, prenez une demi-heure ou une heure, vraiment rien que pour vous, sans distraction. Mangez des choses qui sont saines ça veut dire, mangez des choses qui n'ont pas été retravaillées. Donc mangez des choses, une pomme comme 4 heures. Prenez un snack sain et essayez de faire attention à votre alimentation pour toujours avoir cette énergie à suivre le rythme et à toujours la tendance à vouloir atteindre votre objectif. La cinquième chose c'est les emails. J'en ai pas encore parlé mais c'est vrai que c'est très important les emails parce qu'on est aussi bombardé d'emails chaque jour. Alors pour les emails, c'est simple, je les regarde aussi une fois par jour maximum. J'y consacre une demi-heure voire une heure en fonction des urgences. Je tiens en considération et je réponds uniquement aux mails qui sont vraiment urgents en premier. Et puis je vois si j'ai le temps de répondre à les autres. Donc voilà, ça c'est un peu comment je gère mes journées grâce au livre Make Time. Je vais vous mettre le lien dans la description. C'est vraiment un très chauve livre et je vous conseille de le lire parce qu'il n'est pas très long en plus. Et ça ouvre les yeux sur pas mal de choses et ça redonne un peu le contrôle du temps. Voilà, j'espère que cette vidéo était intéressante pour vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire. On se voit d'ici quelques jours pour une prochaine vidéo et pour le reste, excellente journée. Ciao, ciao !